La crise économique a creusé le fossé entre patrons et employés. Et pour faire évoluer l'image de l'entreprise, certains patrons sont prêts à prendre des mesures exceptionnelles. Pour la première fois en France, un patron va tenter une expérience incroyable. Il va redescendre en bas de l'échelle et travailler une semaine dans son entreprise, incognito. Incognito. Ce patron, c'est Jean-Claude Puerto. Il dirige la première entreprise française de location de voiture, low cost. Il va abandonner son statut de PDG et son confort de vie pour redevenir un simple apprenti dans sa propre entreprise. Pour passer incognito parmi ses employés, il va se métamorphoser et changer d'identité. Pendant cinq jours, il va être un patron sous couverture. Il va apprendre un métier par jour et sera formé par cinq salariés différents. Bon, Christian, maintenant, finis de rigoler comme on dit, hein ? Ah non ? Ça s'apprend, hein ? Mais ils ne savent pas que c'est leur patron. T'arrêtes pas, ils continuent. Les hommes bourreaux, il y a... À tout moment, ils risquent d'être reconnus. Le PDG de la boîte, tu l'as. Je te jure, c'est, on dirait, la même tête. Sous couverture, le patron va découvrir ce qui se passe vraiment sur le terrain. T'es sûr que tu me conseilles de faire ce métier ? Certaines choses vont le choquer. Je suis furieux, furieux. Le déstabiliser. Si je ne suis pas fait pour ce métier, je ne suis pas fait pour ce métier. Mais peut-être que toi, tu n'es pas fait pour faire de la formation. Mais il va connaître le vrai visage de ceux qui font son entreprise. À la fin de son expérience, il va révéler sa véritable identité. Je suis le président directeur général du travail, son fondateur. Comment ces salariés vont-ils réagir en réalisant que c'était le grand patron ? C'est un sacré choc. Cette expérience va-t-elle changer leur quotidien ? Et quel sera l'impact sur l'entreprise ? Ucar, c'est 260 agences dans toute la France, 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, un parc de 12 000 voitures et plus de 500 salariés. À sa tête, Jean-Claude Puerto, 53 ans. Il a fondé et dirige cette entreprise de location de voitures low cost depuis 10 ans. Je suis fier d'être le patron de cette entreprise parce que cette entreprise, nous l'avons construit en relativement peu de temps, avec relativement peu de moyens. Et elle démontre qu'on peut, avec de l'énergie, avec de la volonté, lutter contre le chômage. On a créé des emplois qui sont non délocalisables. On a apporté satisfaction à 500 000 clients. Et la réussite de cette entreprise est aussi liée à la personnalité et la rigueur de Jean-Claude Puerto. Je suis un patron exigeant. Quand on s'est engagé avec moi sur un objectif, il faut vraiment l'atteindre. Alors, est-ce que je suis un bon PDG ? J'espère. Je suis plutôt fonceur. Dans ma vie d'entrepreneur, sportif, la vie est courte, donc autant en profiter au maximum. Quand je fais de la voile, c'est le moment où je ne pense à rien d'autre. Je ne pense qu'à régler mon bateau, qu'à le faire marcher le plus vite possible. Et c'est le véritable moment d'évasion. Avant d'être chef d'entreprise, Jean-Claude Puerto a dû se battre. Quand j'étais petit, mes parents n'étaient pas riches. Mon père était qu'un cahier et ma mère était femme au foyer. Elle élevait ses enfants. Et moi, j'étais plutôt au bas de l'échelle et je détestais ça. Ce que m'a transmis ma famille, mon environnement familial, c'est probablement la rage de vaincre, la rage d'y arriver. Ce qui me motive le plus dans la vie, c'est mes enfants, mes filles. Je crois que ça, c'est le plus difficile. Concilier la vie de travail avec l'engagement que ça nécessite de créer une entreprise, le temps, l'énergie. C'est parfois incompatible avec une vie de famille harmonieuse, probablement. Mon père est un exemple pour moi et puis pour nous, avec mes petites sœurs. Il est très protecteur, même s'il ne le montre pas, s'il ne veut pas le montrer forcément. J'ai travaillé pour lui. Je ne le voyais jamais. C'était un peu le grand patron en haut de la tour. Personne n'ose aller le voir et tout le monde passe par sa secrétaire. Pour redescendre de cette tour d'ivoire, Jean-Claude Puerteau a décidé de passer une semaine en immersion incognito dans son entreprise. Jeune entreprise, c'est quelqu'un qui a un accès très difficile à la vérité. Tout le monde a envie de vous embellir la vie. On finit par perdre le sens du terrain. Après quelques années passées à la tête d'une entreprise, c'est extrêmement précieux d'aller la chercher, cette vérité. Là, vous allez la chercher vous-même, avec vos yeux. Et je vous garantis que la vérité que vous allez récolter avec vos yeux, ce n'est pas celle qu'on vous sert tous les jours. Pour les informer de l'expérience, Jean-Claude Puerteau a convoqué les membres de son comité de direction. Le directeur général, la directrice financière, le responsable des filiales et les principaux décideurs de l'entreprise sont là. Une fois par semaine, ils se réunissent à huis clos pour définir la stratégie de l'entreprise. Mais aujourd'hui, c'est un comité exceptionnel. Je vous demandais ce qu'il y a de spécial. En plus d'habitude, je vous consulte pour prendre des décisions importantes. Là, c'est le secret absolu. Il faut qu'on soit proche du terrain, proche des clients, proche des salariés. Alors, je vais passer une semaine comme employé dans certaines de nos agences incognito. Lundi, je suis en train de laver les voitures dans une agence de Sylvain. Ah, bien. Je pense que c'est un peu borderline, un peu... On sort des sentiers vêtus. Ce n'est pas sans risque. Je pense que tu aurais une autre vision des choses après ça. Je crois que notre président fait longtemps qu'il n'a pas été dans les agences. Il ne connaît pas la vie dans les agences. Je le redis, c'est génial. Je crois que ça va être compliqué quand il va commencer à laver une bagnole parce que comme il a un peu deux mains gauches, on risque d'avoir des résultats assez exotiques. Je pense aussi que ça peut être quelque part un peu une forme de leçon d'humilité, très probablement. S'il découvre quelque chose hors standard ou qui n'est pas dans nos procédures ou qui est contraire à notre philosophie, c'est clair que ça va l'agacer fort. Il va revenir avec quelques valises de points à traiter. C'est le début de l'expérience pour le patron. Il quitte son costume de PDG et enfile une tenue de travail plus adaptée. C'est une incroyable métamorphose qui lui permettra de passer incognito dans ses agences. Pour justifier la présence de nos caméras sur le terrain, nous prétexterons le tournage d'un documentaire sur un chômeur en réinsertion. Le patron va changer d'identité. Jean-Claude Cuerto s'appelle désormais Christian Laffont. Il a 53 ans et cherche un emploi. Je commence mon immersion par les agences du Nord. En allant incognito sur le terrain, je vais me rendre compte de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas dans mon entreprise. Avec cette expérience, j'attends d'aller trouver quelques vérités que je ne connais pas. D'aller voir mon entreprise avec un angle impossible. Donc je veux aller voir comment ça se passe dans une agence ou dans des agences. Pour voir si je reconnais mon bébé. Pour cette expérience, le patron a quitté son confort habituel. Il s'installe trois jours dans un hôtel de la zone industrielle de Lens. Premier jour d'immersion pour le patron. Ce matin, j'ai hâte de commencer l'expérience. Je n'ai pas très bien dormi, je suis un peu tendu. Le patron n'est pas très à l'aise. C'est son premier jour incognito dans son entreprise. Pendant toute la semaine, il va se faire passer pour Christian Laffont, un chômeur en reconversion professionnelle. Je commence mon expérience à Lille, dans une des agences les plus dynamiques du réseau. Je veux voir comment l'agence fonctionne, comment on y travaille. Et ce matin, il va exercer le job le moins qualifié de sa société. Je vais être préparateur. C'est vraiment au cœur du dispositif de l'entreprise, c'est un des cœurs du métier. Et je suis vraiment curieux de savoir comment on fait les choses à Lille. Le job consiste à laver les voitures et vérifier leur état de fonctionnement. Ici, l'agence emploie 4 personnes à plein temps qui gèrent un parc de 100 véhicules. Et c'est Frédéric qui, sans le savoir, va être le premier à former son patron. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Christian Laffont. A 48 ans, Frédéric est le plus ancien préparateur de véhicules de la société. Cela fait 10 ans qu'il occupe le même poste. Et il est toujours aussi motivé. J'aime bien mon métier, donc quand quelque chose me passionne, c'est vrai que j'essaye d'être persuasif. Des fois, peut-être un peu trop, d'ailleurs, on me l'a déjà fait remarquer, mais c'est ma nature. Donc là, ce matin, on va préparer ce véhicule. Donc il faut bien le nettoyer, puisqu'on doit le recoter derrière. Donc évidemment, il ne faut pas mettre ça sur du sale. Frédéric montre sa technique de lavage à son apprenti. Il vérifie les niveaux, pulvérise le savon sur la carrosserie, il rince, il frotte. La voiture doit être impeccable à l'extérieur avant de nettoyer l'intérieur. Le patron est attentif. Il va devoir laver sa première voiture. Depuis qu'il dirige sa société, il n'a jamais fait ça. Quant à Frédéric, il ne connaît pas la véritable identité de son stagiaire. Il ne peut s'empêcher d'intervenir. Voilà, pardon, excusez-moi, hop, bien roux comme ça, ça évite des traces de savon. Comme ça, vous voyez, hop, et voilà. Voilà, comme ça, vous voyez, il n'y a plus du tout de traces de savon. D'accord. Ben voilà, c'est pas mal. Vous faites les passages de port comme ça, vous voyez. Avec les utilitaires, on est un peu plus vigoureux, quoi. D'accord. Un peu plus vigoureux, quoi. Vigoureux, vigoureux. Quand je suis passionné, c'est vrai que des moments, j'ai du mal même à me pondérer parce que je m'emballe des fois un peu, même, d'ailleurs. Oh, tiens. Ah. Hein, voilà. On est dans les recoins. Ça, c'est le piège. Quand on fait la lingette, il faut vraiment bien le finir parce que sinon, on voit les parties qui n'ont pas été faites. Donc, c'est une question d'habitude. Et en plus, ça sent bon. J'ai découvert Frédéric. J'adore la manière dont il valorise son métier. Il décompose les gestes. Il les explique bien. Tous les gestes ont été pensés, même les détails. Comme il le dit très justement, il aime ce métier. Donc, il le fait bien. Il le transmet bien. Et ça, évidemment, je ne peux qu'être impressionné, heureux de le voir. Donc, la route secours doit être sous le véhicule. Voilà. Moi, je vérifie toujours. Au départ comme au retour. Voilà. Ah oui, oui. Parce que ça, c'est le genre. C'est un réflexe qu'il faut avoir absolument. Parce que si vous le vérifiez une fois sur deux, ce n'est pas la peine de vérifier. D'accord. Après, c'est pareil. Si le client vous demande où est le cric, à un moment d'hésitation, ça ne le fait pas. Donc, j'essaye d'être persuasif. Des fois, peut-être un peu trop, d'ailleurs. On me l'a déjà fait remarquer. Mais c'est ma nature. On va pouvoir passer à la partie logotage. Deuxième tâche de la matinée, le logotage. Pour l'entreprise low cost, c'est une activité importante. Coller de la publicité sur les camions permet de se faire connaître à moindre frais. Donc, pareil, il ne faut pas se tromper de côté. Sous couverture, le patron est satisfait de voir que Frédéric prend cette activité très au sérieux. La tête doit être à l'arrière. Donc, ce n'est pas le bon. À droite du véhicule, avec Frédéric, tout va bien. À gauche, avec le patron, c'est moins évident. Il faut repartir vers le bas. Ou alors, on peut le laisser monter un peu. C'est pas grave, si ? Ah si, quand même, ça, c'est... Il faut quand même qu'on puisse lire. Si, si, ça, les lettres, c'est important. On ne peut pas réussir toujours du premier coup. Il faut qu'il se... Un petit peu d'expérience, bien sûr. Ça sera bienvenu avec le temps. Mais bon, moi, j'ai une bonne impression, quoi. Un bon préparateur gère aussi l'agencement du parking. Ici, à Lille, à l'image de Frédéric, les véhicules sont bien ordonnés. Il demande à son stagiaire de garer une voiture. Vous l'avez été à côté de la 207, hein ? Ah oui, là... Un peu moins nerveusement, hein ? Ça va, il n'y a que la plaque. Il n'y a que la plaque d'immatriculation, donc ça... J'ai trouvé que son comportement était très intéressant parce que, dans un premier temps, il m'en a voulu. C'était manifeste, il me le reprochait fermement. Et comme je paraissais, je crois, assez marqué, gêné par ce qui venait de se passer, presque désespéré, il a cherché à me remonter. C'est pas si grave que ça. Alors que c'était très grave pour lui. Et ça, ça m'a... Ça m'a touché. Je suis désolé. Voilà. Enfin, bon, ça vaut plus de peur que de mal. Ça a fait du bruit, mais il n'y a pas eu de... Vous avez prévu quelque chose pour le... Non, c'est ce que je vous disais, non. Bon, nous, on a un petit réfectoire ici, si vous voulez... On va manger... Pas du plaisir, pas du plaisir. Je suis déstressé, hein. Il n'y a rien de grave. Toute la matinée, le patron a été impressionné par le professionnalisme de Frédéric. Cela fait des années qu'il occupe le même poste, mais il n'a jamais été récompensé par sa hiérarchie. Le patron oublie son statut d'apprenti et profite de la pause déjeuner pour demander à Frédéric ses ambitions au sein de la boîte. Vous n'avez jamais eu envie d'être chef d'agence ? Non, moi, j'ai fait un petit peu de comptoir, mais je n'étais pas très à l'aise au niveau des... Me retrouver tout seul derrière un comptoir, c'était pas... J'en ai fait un petit peu. J'étais un peu stressé au moment des paiements et tout ça, ça me... Et ça se sentait, les gens se sentaient que je n'étais pas à l'aise derrière un comptoir. D'accord. Je suis impressionné par la manière dont vous présentez les choses et vous donnez envie de faire ce métier-là. Il faut faire comme il faut... C'est ça qu'il faut faire. Il faut bien passer l'envie, quoi, tout certainement. Frédéric me semble un homme heureux professionnellement. Donc un type qui a cet amour de son métier, cette compétence et cette générosité pour la transmettre, oui, on se dit, on peut peut-être lui proposer quelque chose. C'est vrai que j'aime bien mon métier, donc j'aime vraiment transmettre l'amour du travail, tout simplement. que j'ai depuis quelques années déjà et qui est toujours aussi fort malgré tout. Et voilà. Eh bien, écoute, c'était super. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je te remercie. Je te remercie beaucoup. C'est ma récompense, voilà. Et puis j'espère que tu ne m'en voudras pas trop pour la voiture. Ben non, ça, c'est pas trop mal terminé pour cette relâme. Mais bon, la prochaine fois, je serai un peu plus vigilant, quoi, c'est tout. Un grand merci, Frédéric. Pas de rien. Un grand merci. Ciao. J'espère à bientôt. D'accord. Merci. Au revoir. Au revoir. Ce soir, en rentrant à l'hôtel, je suis content de ce que j'ai vu pour mon premier jour d'expérience. J'ai fait une vraie rencontre avec Frédéric Humaine et professionnel. C'est grâce à des gens comme lui que l'agence de Lille fonctionne bien. C'est un véritable exemple pour l'entreprise. Bon, la journée est finie et il commençait à être temps. Je suis un peu fatigué. Oui, ce soir, je crois que je vais bien dormir. Hier soir, j'avais la tension. Ce soir, j'ai la fatigue. Lens, 6 heures du matin, deuxième jour de l'expérience. Aujourd'hui, je vais à l'agence de Lens. Pour moi, c'est un vrai danger. J'ai déjà croisé certains salariés de cette équipe. Je suis stressé, j'ai peur d'être reconnu. Je mets mon bonnet, c'est important pour moi parce que c'est vraiment ma couverture. Pour le patron, c'est une journée difficile. Il doit garder son bonnet pour ne pas éveiller les soupçons. Voilà. L'agence de Lens fait partie de mon groupe depuis 7 ans. Je vais vérifier comment elle fonctionne, si l'installation est aux normes et comment on y reçoit les clients. Je vais faire un job que je n'ai jamais fait. Aujourd'hui, je vais faire le ménage. Je vais voir si nos agences sont propres et si elles sont prêtes à accueillir nos clients. Pour les employés des agences, nous tournons un documentaire sur la reconversion professionnelle d'un demandeur d'emploi. Le patron apprend un métier par jour avec un formateur différent. Et ce matin, c'est Sandrine, la femme de ménage, qui l'accueille. A 40 ans, elle travaille à temps partiel dans 3 agences de la région. Cela fait 7 ans qu'elle est dans l'entreprise. Elle n'a jamais rencontré le compatron. Aujourd'hui, elle ne sait pas que c'est lui qu'elle va devoir former. Pour Sandrine, Jean-Claude Puerto est Christian Laffont. Il a 53 ans et cherche un emploi. Christian ? Sandrine ? C'est heureux. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous allez faire un peu de nettoyage avec moi ? Avec plaisir. Vous allez enlever vos touts, on va les mettre derrière. C'est gentil. Merci. Sandrine m'a tout de suite mise à l'aise. C'est sympa de travailler ici ? Oui, on a une bonne ambiance. Tout le monde se tutoie. Si vous allez voir... On peut se tutoier tout de suite ? Oui, il n'y a pas de problème. Ça ne vous ennuie pas ? Non, ça ne m'ennuie pas. Il n'y a aucun problème. Sandrine m'a montré comment elle nettoyait l'agence. Dans une entreprise de location de voiture comme la nôtre, la propreté est essentielle. C'est la première impression que l'on donne aux clients. J'étais content de voir qu'elle était très organisée. Donc ça, c'est l'ordre. Le matin, on vide les poubelles ? Oui, voilà, vous videz les poubelles. Quoi ? Tu vide les poubelles. Tu vide les poubelles. On l'a dit. Oui. En temps normal, il faut 3 heures à Sandrine pour nettoyer l'agence de fond en comble. Cela ne va pas être aussi rapide avec le patron. Il a terminé le bureau, non ? Si vous déréglez les machines, vous allez vous faire des sputées après. Vous n'allez pas nettoyer, là ? Je vais vous montrer avec vos deux mains. Ça fera mieux. Combien de kilomètres, ils vous font ? Je suis en train de me faire gronder. Je n'utilise trop de papier. Écoutez, la dernière fois que j'ai fait le ménage, ça va être il y a 25 ans. Donc je l'ai fait. Mais je ne m'en souviens pas. Sandrine voit bien que son apprenti n'est pas très à l'aise avec le ménage. Gentiment, elle lui explique les bons gestes pour ne pas se fatiguer. Vous n'êtes pas obligé de vous pencher avec le pied. Ça marche aussi. Sinon, arrivé en fin de journée, vous allez avoir mal au dos, vous allez avoir mal partout. Au départ, on n'a pas trop mal, mais arrivé une paire d'années, votre dos, là c'est pareil, vous pouvez éviter de le porter. Il y a des roulettes. D'accord. Et la formation continue. Sans le savoir, Sandrine va maintenant faire passer la serpillière à son patron. Le PDG est plus habitué à prendre des décisions stratégiques qu'à manier le balai. Comment tu veux que je peux pas ? Alors tu commences là-bas par le coin. Alors, non, 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 c'est les hommes, ça va, je sais pas. Voilà, par au-dessus. Tac ! Je recommence. Comme ça ? Voilà, ça va bien. Oh là là, comment tu fais que tu essaies de plaisir, là ? Ça s'apprend, hein ? Tu vas voir que je fiche, il n'y a pas rien. Tac ! Tac ! Voilà ! Et t'as plus qu'à laver. Je pense qu'il pourrait se perfectionner un petit peu plus au niveau du nettoyage du sol. La manière d'utiliser une serpillière. Tout simplement. T'as pas compris le coup, hein ? Hein ? T'as pas compris le coup. Oh si, quand même ! C'est pas vrai ? C'est impressionnant. C'est toi qui l'a dit, hein ? T'as peut-être raison. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est sa fierté du geste juste, du bon geste. Rien m'agace plus que sentir qu'il y a des gestes nobles, des gestes non nobles. Nettoyer les chiottes, c'est noble quand c'est bien fait. Et elle vous fait passer ce message. Tous les gestes sont des gestes techniques, il faut les apprendre, il faut essayer de bien les faire. Et on se rend compte que quand on passe sa vie à faire ça, c'est essentiel de bien faire son métier, de posséder ses gestes techniques. C'est pas dur à proprement parler, mais il faut l'apprendre. L'agence va bientôt ouvrir. Et pour Sandrine, le respect du client est essentiel. Elle ose enfin dire à Christian ce qui la dérange depuis le début de la matinée. Là, vous avez un petit bonnet sur la tête. Essayez d'enlever quand même le chapeau que vous avez sur la tête. Ça fait un peu mieux. Ça c'est pas bien. Ben non. Là-bas, c'est l'accueil des gens et puis c'est le démarrage de la location. Premier accueil, c'est la propreté. Oui, voilà, c'est la propreté. Après, c'est la gentillesse avec les gens. Toujours faire un petit sourire. Et puis voilà, c'est tout, il ne faut pas grand chose. Quand Sandrine dit, il explique que la première des choses pour accueillir, c'est la propreté, je trouve ça génial. Pour nous, pour l'instant, on va devoir laver. Il est 8 heures du matin et Philippe, responsable adjoint de l'agence, arrive. Tiens, Philippe. Philippe connaît le PDG de sa société. Il l'a croisé lors d'un séminaire d'entreprise il y a quelques années. Jean-Claude Puerto est mal à l'aise. Il a peur d'être reconnu. Au comptoir, Philippe accueille les premiers clients. Sandrine en profite pour emmener Christian à l'écart. Elle lui demande de faire un effort pour être plus présentable. Il y a 8 heures, oui. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour l'accueil des clients, il faut bien se présenter, ça serait bien que vous enlevez votre bonnet. Oh, pardon, pardon. Je vais vous présenter un petit peu. Je vais vous présenter un petit peu bien vos cheveux, peut-être... C'est mieux ? C'est mieux comme ça. Vous êtes plus joli. Sans le savoir, Sandrine risque de compromettre toute l'expérience. Le patron est désormais sans couverture et Philippe va le voir de près. Philippe, tu veux un café ? Oui. Philippe regarde Christian avec insistance. Il ressemble beaucoup au PDG de la boîte. Dans le journal interne de l'entreprise, le patron est en photo. Un document que Philippe a sous les yeux toute la journée. Et justement, il se met à le chercher partout. Non, je n'arrive pas à trouver, je te le retrouverai, tu verras, je te le ferai voir. Oui ? Oui, demain. Demain ? Mais... Oui, c'est dingue. Et le PDG de la boîte, tu l'as vu ? Oui, je l'ai vu, je vois t'entendre, mais je te jure, on dirait la même tête. Je te le retrouverai, tu verras. Mais tu me montreras demain. Oui, parce que... Ah oui, c'est fou ça. Philippe m'a dit que je ressemblais au PDG de la boîte. Mais il n'a aucun moment exprimé que vous ne seriez pas le PDG de la boîte. Vous lui ressemblez, vous lui ressemblez, je vais vous le montrer d'ailleurs. Je vais chercher la photo, je vais vous le montrer. Il ne m'a pas montré la photo parce qu'il ne l'a pas trouvée, mais c'est une alerte. Bon, mais tu me le montreras demain. Oui, je le montreras demain. On peut les câbles ? Non, je ne l'ai pas là. Bon, là, Philippe, tu me le montreras demain. Oui, je te le montrerai demain. Tant bien que mal, le patron essaie de détourner Philippe de sa recherche. Puis il sort pour s'entretenir avec l'équipe de tournage. Pour écarter tout danger, la production décide d'agir et demande à Sylvain, le responsable des agences du Nord, d'intervenir auprès de Philippe. Il lui passe alors un coup de fil et lui propose un nouveau planning qui l'écartera de l'agence le temps du tournage. La matinée est bientôt finie. Comme tous les midis, Sandrine rentre déjeuner chez elle. Et voilà, c'est terminé. Ça vous dirait d'une d'agence à la maison ce midi ? Je ne vous ferai pas du pot de chevêche, hein. Avec grand plaisir. Oui ? Avec grand plaisir. Vous invite alors chez moi. Sandrine habite à 10 km de l'agence. À la maison, elle retrouve sa fille de 20 ans, Emeline, encore étudiante. C'est très gentil de m'accueille. On va faire un truc simple. Moi, j'aime ces morceaux. Ce matin, ça creuse quand même. Tout le monde a fait chausser. Je l'ai bien fait travailler. Elle n'aurait peut-être pas osé inviter son patron, mais là, elle va même demander à Christian de l'aider à préparer le repas. Tu t'épluches sans trop faire des grosses épluchures, parce que sinon, après, il n'y a pas plus rien. Ressay de la pomme de terre. Tu es en train de me faire les mêmes reproches que tout à l'heure ? Pendant la préparation du déjeuner, je me suis rendu compte que je pourrais peut-être aider la fille de Sandrine. Je l'ai pour... Elle doit faire un stage. Tu m'as la trouvé. Trouver une entreprise. Pour faire de la comptabilité. Tu dois le faire quand ? C'est au mois de mai jusqu'à juillet. Six semaines. D'accord. C'est bien, six semaines. Moi, elle va apprendre. J'ai découvert une salariée d'une grande générosité. J'ai l'impression de faire partie de la famille. Elle ne savait pas qui j'étais, et son invitation à déjeuner m'a touchée davantage. Ce fut bon. Plus que bon. Ça fut délicieux. Voilà. Merci Sandrine. Merci beaucoup. Cet après-midi, j'accompagne Sandrine dans la deuxième agence où elle travaille, celle de Béthune. Pour moi, c'est important de visiter cette installation. Il y a eu un problème de rénovation il y a six mois. Je vérifiais que tout est rentré dans l'or. Bonjour. Bonjour. Sandrine doit encore former son apprenti pendant trois heures pour nettoyer l'agence. Le patron va mettre en pratique les leçons du matin. Il est fier de montrer à Sandrine qu'il a retenu la leçon. Tu pourrais quand même me dire bravo, non ? Oui, bravo. Tout en passant la serpillère, le patron veut vérifier que le dégât des eaux survenus il y a six mois dans l'agence a bien été réparé. Et ce qu'il découvre ne va pas lui plaire. Le plafond est délabré. Il regorge d'humidité et il manque plusieurs dalles. De son siège de Boulogne, il n'imaginait pas découvrir une agence dans un tel état. Il y a des choses qui m'ont agacé. Quand on voit cette agence pleine de clients avec une équipe qui fonctionne, on s'y flûte, on peut faire changer une dalle au plafond, il y a des choses qu'il faut faire. Devant l'étendue des dégâts, Jean-Claude Puerto redevient un patron et décide d'agir immédiatement. Il appelle Sylvain, le directeur des agences du Nord. Écoute, l'agence est super. On n'a pas arrivé d'arrêter de voir du monde à Béthune. Ça pulse, c'est bien. Mais globalement, si tu veux, c'est merde. Il y a une dalle de doigts qui est absente. Il ne faut pas déconner. C'est vraiment du coup. Lâche un peu le porte-monnaie. Allez, pas plus tard. Ciao. Ça a été ? Très bien. On est parti. On va peut-être te dire au revoir. On va s'embrasser peut-être. Non ? On va pas se serrer la main. Passe une bonne journée. Une grande merci. T'as agréable ? Ça t'a fait plaisir ? C'est bien. Merci pour toi. C'est un plaisir de te reformer un autre jour. Merci. C'est très bien débrouillé. Il a suivi mes conseils. Je pense qu'il y aurait des chances de se faire embaucher. Je lui donnerai mon avis favorable. parce que je l'ai trouvé qui était très attentive à des explications que je lui ai données. Je suis complètement vanné. Parce que physiquement, on fait un métier auquel on n'est pas habitué. Et quand un patron s'est souvent assis, une femme de ménage s'est souvent debout. Et j'ai été touché par Sandrine, une femme très, très désireuse de montrer son métier, de bien accueillir, de montrer tous les gestes techniques de son métier qui vont pas de soi. Sandrine parle. Elle parle pas à son patron. Elle parle à quelqu'un d'autre. Mais elle parle. Elle explique sa vie, son boulot. Je pense quand même qu'il s'est passé quelque chose. On a collecté des relations qui sont... rares. Troisième jour de l'expérience. Le patron se prépare à passer une journée éprouvante. Il fait moins 3 degrés à Lens. Aujourd'hui, je vais à l'agence de Lens. Je retourne à l'agence de Lens. Et je pense qu'il va faire assez froid. Je vais être préparateur de voitures. Passer une journée en lavant les voitures va me permettre de vérifier les conditions de travail de nos préparateurs. S'ils sont bien équipés. Et assez exigeants pour le confort et la sécurité de nos clients. Bonjour. Bonjour madame. Christian Laffron. Très heureux. Bonjour Christian. Bonjour. Hervé. Hervé est préparateur depuis 17 ans dans cette agence. Il a connu plusieurs directions avant que l'entreprise rachète l'agence il y a 7 ans. Il est polyvalent. Il s'occupe aussi bien du comptoir que de la préparation des voitures. Bon, va Christian, on y va alors. Allez-y. Hop. Je te laisse passer. Allons-y. Hervé n'a pas reconnu son patron. Pour lui, il doit passer la journée à former Christian Laffont, le chômeur, en reconversion. Il commence par lui faire visiter le parc de 60 véhicules. Mais très vite, le regard du patron s'attarde sur autre chose. En arrivant devant le parc de voitures, j'ai eu un choc. Je savais qu'on cohabitait avec une carrosserie. Mais les clients qui arrivent voient des épaves à côté de nos voitures neuves. C'est pas possible, c'est insupportable. Bon, je vais te faire regarder un petit peu au niveau du matériel. Hervé a prévu pour son apprenti un programme assez chargé. Trois voitures sont à laver avant midi. Pour le nettoyage du véhicule, tout se fait à la main. Là, tu fais tout la carrosserie. Si tu n'hésites pas, l'évite aussi. Évidemment, il ne se doute pas que Christian est son patron et va le mettre sous pression toute la journée. T'as vu, quand il fait froid, ça réchauffe. Il fait moins 3 degrés à Lens. Le PDG est loin du confort feutré de son bureau. Il lave des voitures. Il fait le job d'une grande partie de ses salariés et découvre enfin leurs vraies conditions de travail. Combien que tu es ici ? Moi, ça fait 17 ans. Ah ouais ! 17 ans de boutique. D'accord. Qu'est-ce que tu trouves le plus dur ? C'est d'être rigoureux dans ta préparation, tu vois. Il faut que le client, quand on rentre dans le véhicule, en fait compte qu'il se sente bien. Et à partir de là, tu as tout gagné. Voilà, bon, Christian, maintenant, finis de rigoler, comme on dit. Maintenant, je te laisse la voiture là-bas en main. Tu me fais confiance. Je te fais confiance et on va dire qu'il faut être assez rapide. On est à 15h20 minutes, si tu peux le faire, ça serait bien. Voilà, je te laisse avec les clés, Christian. Allez, c'est parti. Le patron aussi doit respecter la cadence. Il a 15 minutes pour laver une voiture. C'est la durée moyenne imposée dans toutes les agences. Frotter l'extérieur. Nettoyer l'intérieur. Le temps imparti est bientôt écoulé. Hervé revient inspecter le boulot de son apprenti. Alors, Christian, alors, alors, voyons voir un peu ce que tu nous as fait de beau. Ici, les bas de portes ne sont pas faits ? Non, pas encore. D'accord, ok, d'accord. Là, tu rinsisteras un petit peu ici, Christian. Sur ton niveau des bas de portes, tout ça, tout ça. D'accord, mais ça, je ne l'ai pas fait encore. Hervé était un peu directif, mais bon, à des moments, j'ai un peu avalé ma salive. Je ne vais pas dire merde. Le coffre, tu l'as fait, là ? Hein ? Le coffre, tu l'as fait ? Le, pardon ? Le coffre. Ouais. C'est pas trop trop net. Donc, toi, tu rinsistes un petit peu là, ce niveau-là. Je trouve que Christian est un peu long au niveau de la préparation, du véhicule. Mais bon, là, c'est tout à fait normal, puisqu'il s'adapte, en fait, à ce métier. Bon, ben voilà, comme ça, maintenant, t'as un véhicule qui est prêt à partir pour 14 heures. Voilà. Bon, on va finir là-dessus ? Hervé est polyvalent. Il lave les voitures et s'occupe aussi du comptoir. Ce midi, il doit dépanner un client et lui remettre les clés d'un véhicule. Christian l'accompagne. Tu me donnes une idée du préparateur que je n'avais pas. Tu vois, tu... Ah oui, oui. Toi, tu es... Voilà, parce qu'un préparateur, je veux dire, s'il fait son moché, un moché, que tout n'est pas correct, le véhicule sale et nanana... Tout va mal et le client ne revient pas. Voilà, c'est important. Et physiquement, comment tu trouves ? Parce que toi, tu... Bon, physiquement, voilà, ce n'est pas non plus une partie de plaisir. On n'est pas non plus, on va dire, à la plage. Je veux dire, c'est un métier... Il ne faut pas croire qu'il est si simple que ça. Et sur le plan du salaire, de la rémunération ? Ça reste comme les salaires typiques de la région. Je veux dire, bon, ben, c'est, comment dire, ton salaire de base. Ensuite, suivant tes objectifs, s'ils sont réalisés, bon, ben, tu as des primes, quoi. D'accord. Mais bon, ce n'est pas non plus des salaires, on va dire, de mi-roux, mais bon. Le salaire d'un préparateur varie entre 1500 et 2000 euros par mois. Le patron connaît bien la grille de salaire. Mais ce qu'il connaît moins, ce sont toutes les tâches qu'un préparateur doit exécuter. Et cet après-midi, il va en découvrir une des plus pénibles, le délogotage. Tu fais bien chauffer l'adhésif pour qu'il se décolle bien, fin de compte. Et après, le but du jeu, c'est de tirer à la main. D'accord. Plusieurs fois par mois, les préparateurs doivent décoller les publicités des véhicules pour pouvoir les revendre. Le délogotage est un exercice difficile, surtout par moins 3 degrés. Je dois faire ce boulot pour tant que j'en bave maintenant. Ah, c'est clair. Et pourquoi il vient moins, celui-là ? D'où l'importance, le but de bien chauffer, je t'ai dit, bien droit, tu vois. C'est pas deux tours au front, rien de rien. On verra, c'est que le premier. Devant la difficulté, le patron s'interroge. T'es sûr que tu me conseilles de faire ce métier ? C'est toi qui voit. C'est toi qui voit. Moi, je te conseille que mon vieux conseille. Mais bon. Redis-moi les avantages et les inconvénients. Redis-le-moi. Au bout d'une heure, j'étais content d'avoir fini le premier camion et je commençais à avoir froid. Le thermomètre affiche désormais moins 5 degrés. Hervé ne sait pas que Christian est son patron. Et il ne le ménage pas. Bon, ben, Christian, comme t'es bien chaud, on va rechaîner sur un autre. Bouge pas. Hervé m'a demandé de délogoter un deuxième camion. J'avais les pieds trempés, mais évidemment, je ne pouvais pas dire non. Je sais bien qu'il lui arrive d'en faire plusieurs dans la journée. Cela fait près d'une heure que le patron décolle les logos. Mais devant son salarié, il n'avoue pas sa fatigue. Donc, tu vois un peu, tu vois un peu quand même ce que ça représente ? Je pourrais dire quand même que ce tour... Non, 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 non. Non, je te promets que le mec a fait ça pendant... Ah oui, oui. Il n'a pas besoin d'aller à la salle de gym, hein ? Ah, ben, je crois. Le patron finit à peine le deuxième camion. Il serre les dents, mais se dit prêt à continuer. Et on en fait combien, alors, ce soir ? Jusqu'à 10, on arrête. Là, par contre, il faut aller un peu plus vite, par contre. Mais c'est ce film plastique, il est pourri. C'est ce film ? La désir, il a bon d'eau, là, non ? C'est plutôt la fatigue, hein ? C'est pas l'autocollant, ça. Je vais récupérer le kilomètre. Non, c'est pas l'autocollant, c'est la fatigue, ça. Je vais récupérer le kilomètre. Ça commence à piquer l'énergie. J'ai attendu que tu me dises ça. Il est 16h30, le patron ne se plaint toujours pas, et Hervé le met au défi de délogoter un troisième camion. Je vais t'en remettre à troisième sur la baie, et puis on finira là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses ? Allez. Hervé sait qu'il demande beaucoup à son apprenti, mais il doit lui montrer la réalité du job. J'espère qu'il y a des moments où c'est un peu dur physiquement, qu'on a 4-5 véhicules à faire en une journée de temps. On éprouve en fin de journée quand même, on va dire, un peu de fatigue, ce qui est normal. Mais bon, ça fait partie des tâches. Au troisième camion, j'étais vraiment claqué. Je voyais la nuit qui commençait à tomber, et je me demandais quand ça allait s'arrêter. J'ai fait le métier de préparateur il y a bien longtemps, parce que je crois que j'ai à peu près tout fait dans ce métier. Mais on oublie, on oublie. En une vingtaine d'années, on ne se souvient plus. Je crois que c'est une excellente chose de remettre les pendules à l'heure. Bon, Christian, c'est la fin de journée. Alors ? Là, c'est la dernière ligne droite. Il faut bien que je sois digne de mon professeur. Voilà, 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 c'est bien. Voilà, voilà. Bon, on va arrêter là. Ce soir, ce qui est le plus pénible, c'est d'avoir des vêtements inadaptés au travail. Il faudrait avoir des bottes, des vêtements de pluie, parce qu'il y a beaucoup d'embrun de la machine, et donc je mesure bien l'importance de l'équipement. J'espère que tu auras passé une bonne journée. Tu m'as appris des choses que je n'imaginais pas, et je t'en remercie. Tu étais heureux de t'avoir rencontré ? Moi aussi. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera peut-être dans une vie. Un grand merci. Christian, je te laisse repartir. Et puis, bonne fin de journée. J'ai fini quelques tâches. À bientôt. Au revoir. Je pense que Christian pourrait trouver une embauche, une place parmi nous, avec un peu plus de punch, un peu plus de conviction. Bon, il a réussi quand même à maîtriser la technique. Bon, ensuite, au bout d'un véhicule, deux véhicules, trois véhicules. Bon, après, on voyait quelque part qu'il commençait un petit peu à peiner quand même, quoi, parce que, bon, physiquement, c'est pas de tout repos quand même, quoi. Ce soir, le patron rentrait puisé à l'hôtel. Bon, la journée est finie et il commençait à être temps. Je suis un peu fatigué. C'est quand même un peu... Bon, je l'aurais pas dit, j'ai dit à personne, mais enfin, même pas mal. Hors de décoller les autocollants, ça devenait un tout petit peu fatigant, les bras en l'air. Bon, oui, ce soir, je crois que je vais bien dormir. Le patron a fini son immersion dans les agences du Nord. Il a effectué plusieurs jobs sous les ordres de ses salariés. Frédéric, Sandrine et Hervé ne savent toujours pas qu'ils ont formé leur patron. Dans quelques jours, ils seront convoqués au siège et Jean-Claude Puerteau leur révélera sa véritable identité. C'est le président directeur général de l'UPRAR, son fondateur. Comment vont-ils réagir en découvrant que leur apprenti était le patron ? Le patron sous couverture continue son immersion dans d'autres agences à Marseille. À mi-chemin de l'expérience, il tire les premières leçons du terrain. Dans le Nord, j'ai vu des choses qui m'ont contrarié. Le plafond, des labrées à Béthune, la carrosserie voisine de l'agence de Lens. Je vais agir dès mon retour au siège. Je me suis aussi rendu compte des conditions de travail des préparateurs de voitures. Difficiles avec le froid et sans équipement suffisant. Mais j'ai aussi vu quelque chose d'essentiel. J'avais conscience de la qualité des salariés de cette entreprise. J'avais conscience de la qualité des gens. Mais en allant sur le terrain, j'en ai vraiment la preuve. Ils sont la richesse de l'entreprise. Ce soir, j'arrive à Marseille. Je suis assez remué par ce que je viens de vivre. Demain, je vais découvrir d'autres agences, un autre mode de fonctionnement et de management. Je vais sûrement avoir de nouvelles surprises. Marseille. Nouvelle ambiance, nouvelle tenue pour le patron. Après trois jours d'expérience, le boss est plus à l'aise. Il adopte un look plus décontracté. Mais il doit rester sous couverture pour passer incognito dans ses agences. Il va travailler comme simple salarié et ne doit pas être reconnu. Aujourd'hui, il se rend à l'agence de Rabatteau, une agence franchisée dans les quartiers chics de la cité fosséenne. Les franchises sont indépendantes. Elles utilisent la marque et le savoir-faire, mais rendent des comptes au siège et reversent une partie de leur chiffre d'affaires. Je suis chez un franchisé et je continue à être très intéressé par ce qui se passe sur le terrain. Aujourd'hui, je suis agent de comptoir. Il a rendez-vous avec le directeur de trois agences dans les Bouches-du-Rhône. Tu vas passer une journée avec nous en compagnie de Yann, que je vais te présenter immédiatement. Et qui va s'occuper de toi sur toute la partie formation. Très bien. C'est avec Yann, son nouveau formateur, qu'il va passer la journée. Je vais vous laisser tous les deux. Je vais lui présenter l'agence et commencer à lui présenter ton métier. Ok. Yann, 22 ans. À son âge, il a énormément de responsabilités. À lui seul, il gère un parc de 60 véhicules. Agent de comptoir polyvalent, son travail consiste à la fois à préparer les voitures, assurer les arrivées et retours clients, établir les contrats de location et aussi gérer l'accueil. Garçon efficace et réactif, il va tout de suite prendre en main le patron. Avant de commencer ta formation, j'ai un petit document. Il faut que tu apprennes. Je sais que ce n'est pas facile. Il faut que tu apprennes le maximum d'informations importantes. Tous les renseignements sont très importants. Les tours du véhicule, les contrats, ce qu'il faut dire ou pas dire aux clients pour l'assurance. Et tu me réciteras tout à l'heure. D'accord. Et je reviens d'ici dix minutes. D'accord. Ok ? Dix minutes pour apprendre un texte, c'est quand même un peu court. Impassible, le patron reste concentré. Tu me donnes les montants d'assurance, hein, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Mais moi, je sais tout, moi. Enfin, tout. Je sais quand même pas mal de choses. Très vite, Yann est déjà prêt à le tester. Est-ce que tu as appris ? T'as qu'à tester. Allez, donc tu vas me dire, qu'est-ce que les conditions générales d'utilisation ? D'abord, les conditions générales d'utilisation, c'est le contrat qu'on va remettre aux clients. Et ce sont les choses importantes, ce sont les choses qui concernent l'assurance. Et on rappelle que certaines parties ne sont pas assurées. Les parties hautes, les parties basses et les rétroviseurs. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Parce que j'ai un professeur exigeant et qui m'a fait peur et qui m'a obligé à apprendre. Oui, mais je suis bien obligé, hein. Je suis bien obligé. Regarde, ça a porté les fruits. Merci. Alors, il n'y a pas de problème. Et maintenant, la réservation client. Le patron va-t-il être à la hauteur ? Alors, donc, nous, on aime bien l'utilisation d'une plus ici. Donc, on va voir comment on va se débrouiller. Je vais en parler à mon collègue. Vas-y, réponds. Allô ? Marseille, bonjour. Ah, vous voulez savoir si notre camion est revenu de la révision, monsieur ? Écoutez, je vais vous passer mon collègue. Mais je crois que la réponse est oui. Voilà. Donc, quand tu réponds, tu ne dis pas allô. Tu dis directement, Lucas, Marseille, bonjour. Parfait. On va regarder la journée d'aujourd'hui. Il nous reste. Donc, lui. Vas-y, réponds. Lucas, Marseille, bonjour. Vous voulez dire un 20 mètres cubes disponible pour la semaine entière ? Bon, ben, écoute, on regarde de suite, madame. Je prends le planning. Tu regardes. Écoutez, c'est possible, madame. Vous venez le chercher lundi matin ? C'est parfait. Il sera prêt. Donc, maintenant, je te laisse mettre la réservation. Par contre, tu n'as pas demandé le retour. Non, j'ai mal fait. Comment on fait ? Tu as oublié. Donc, nous, le lundi, on va être obligé de dire, voilà, à quelle heure vous rentrez. D'accord. Donc, c'est important de vraiment tout dire. Ce n'est pas son âge qui me fera changer de comportement ou qui me fera changer au niveau des ordres que je peux lui donner. On va manger un morceau. Bon, toute la matinée, le patron sous couverture a vu le potentiel de Yann. Et c'est plus fort que lui. Il oublie son statut d'apprenti pour s'intéresser à l'évolution du jeune salarié, au risque d'éveiller quelques soupçons. Comment tu as fait, toi ? Tu es arrivé dans l'ordre de 20, tu savais faire. Non, mais moi, déjà, moi, je n'avais jamais fait ce métier avant d'arriver ici. Jamais, jamais. Il y a combien que tu es ? Ça fait sept mois, je suis l'heure. Sept mois ? Sept mois, je suis tout seul à l'agence. Donc, j'ai appris au jour le jour, en fait. Et qu'est-ce que tu faisais, toi, avant ? Moi, j'ai fait de tout. Moi, j'ai fait de tout. Mais tu es jeune. Oui, je suis jeune. Mais moi, j'ai eu un passé très compliqué au chien. J'ai fait électroménager, vendeur électroménager, vendeur accessoire moto. Tu as fait quoi ? Tu as fait des études ? Je n'ai pas de diplôme. Je n'ai pas de base, je n'ai pas de BEP. Dans ma vie, c'est très compliqué. À 16 ans, j'ai dû partir et tout. C'est compliqué. C'est peut-être pour ça que je suis peut-être fort et peut-être costaud. Peut-être pour ça. T'en as bavé à 16 ans ? Ah, oui. Et pour moi, ce boulot, c'est une chance. Parce qu'avoir des responsabilités, les responsabilités que j'ai dans ce travail, c'est quand même pas mal. Tout seul, la matin, je me dis, putain, je fais trop de trucs. Et j'ai l'impression de ne pas être récompensé pour ce que je fais. Je vais te dire une chose. Paternaliste. Dis-moi, dis-moi. Le patron veut aider Yann à progresser. Tu n'as jamais pensé d'essayer de reprendre en parallèle tes études, par exemple ? J'aurais beaucoup de mal. J'aurais beaucoup de mal. Moi, je n'ai pas de mal à apprendre ce que tu me fais reprendre par cœur. Ouais. Je vais t'engueuler. Ah non, ne pense pas. C'est moi. C'est toi le chef. Non, mais en parallèle. En parallèle, tu vois. À un moment donné, la formation générale, c'est quand même utile. Ouais, non, c'est vrai que c'est à réfléchir pour avoir, comme tu dis, des bases plus solides. Allez, retour au boulot. Là, je vais te former bien. C'est moi qui vais y aller à l'école. C'est toi, tu vas apprendre déjà ça, et après, tu iras à l'école, après. Ce que tu vas faire à présent, c'est le retour du monsieur. Très bien. Donc, les retours sont là. Obéissant, le patron écoute les directives de Yann, il s'exécute et s'occupe enfin de ses premiers clients. Donc, le cache. Manque le cache. Le côté droit. Yann, ça correspond. C'est quoi que tu me dis ? Oui, non, mais d'accord. Allez, continue. Allez. Ok, les sièges, l'intérieur. C'est bon, le kilométrage, t'as noté ? 37. Ouais. Et le carburant, t'as pas noté ? Le gasoil, 3 barres. 3 barres. Donc, normalement, voilà, il faut le noter là. C'est formidable de voir un gamin comme ça, qui vient d'apprendre un métier, et qui est capable de le retransmettre, avec finalement beaucoup d'efficacité. Beaucoup d'efficacité parce qu'il a une bonne maîtrise technique, et beaucoup d'efficacité parce qu'il est très exigeant. C'est pas un travail à prendre à la légère. Ah non, non, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Deux, il y a beaucoup d'argent, des deux. Il y a des clients ? Toi, tu fais partir quelqu'un dans un véhicule qui est en mauvais état. Ah oui ? Euh... C'est un travail où la sécurité, c'est important. La sécurité, quand même. Bien sûr, bien sûr. C'est comme une voiture, c'est pas une mobilette. Même une mobilette, c'est dangereux. Alors, une voiture, c'est vrai que c'est assez dangereux. C'est du service. C'est du service. L'agent de comptoir, quand tu es là, tu rends service au client. Tu rends service au client. Très. Maintenant, on s'écute de monsieur. Assieds-toi. Le monsieur qu'on n'attaque, c'est tout à l'heure. Alors, monsieur, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Donc, c'est pour le 20 mètres cube. Le camion, il vient d'arriver. Oui. Donc, ce que tu vas faire ? On va faire le retour. On va faire le retour. Mais pour faire le retour, il faut d'abord avoir la feuille du client qui correspond. Très bien. Donc, on va aller voir la feuille de retour, celle-là. Ça, c'est le fait de départ. Excuse-moi, tu as été décollé. C'est normal que ce soit moi qui lui apprenne le métier, parce que c'est moi qui a plus d'expérience que lui. Tout simplement. Donc, voilà, il me l'a fait petit chef. Petit chef, parfois injuste, parfois n'ayant pas tout expliqué, mais extrêmement efficace. Parce qu'il me met la pression. La balle n'est pas dans son cas, lui. C'est dans mon cas, moi. Si c'est mal fait, c'est ma faute. Bon, Christian, c'était une bonne journée. Mais aujourd'hui, c'est un entraînement. Demain, ça va être sérieux. Sérieux, sérieux. Eh bien, écoute, heureusement que tu me dis ça, parce que... Je compte sur toi. Donc, demain, ça va être vraiment sérieux. OK, on se dit à demain ? Écoute, à demain. Avec plaisir. Bravo, tu as été un chef formidable. C'est pas fini. Tu as été un chef formidable. Tu veux dire que tu vas être encore plus formidable demain ? Je vais être encore plus formidable. Si possible, si possible. J'espère qu'un jour, je te reviendrai ça. N'écoutez pas pour moi. Allez, à demain. Bye. Yann a un bel avenir. Et Yann aura un avenir d'autant plus beau qu'il acceptera de compléter sa formation générale. Moi, dans l'immédiat, je ne l'embaucherai pas. Parce qu'il faut avoir une certaine connaissance et une certaine expérience pour exercer ce métier. Si je devrais l'embaucher, je devrais lui faire une formation qui durerait quand même un petit moment. Donc, pour moi, c'est pas intéressant de l'embaucher pour le moment. La journée a été riche parce que ce gamin est quand même très marrant. Et on voit qu'à 22 ans, il y a des gamins qui sont pas nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Je vais encore devant Morota Péyan. Ça, c'est pas agréable. Son côté petit chef, c'est... Le gamin est formidablement sympathique. Mais il faudra quand même que je pense à... Il faudra quand même que je pense à lui botter les fesses de ces jours. Aujourd'hui, je suis encore à Marseille, à l'agence de plombières. C'est le dernier jour d'immersion. Salut Yann. Salut Christian. Tu as bien dormi ? Ça va, ça va. Et toi ? Très bien. Allez, t'es prêt ? Ready. C'est d'attaque. D'attaque. Allez, viens avec moi. Agence de plombières, quartier nord de Marseille. Ici, le samedi matin, c'est le rush. Les clients se pressent pour louer des voitures ou des camions de déménagement. Yann vient aider pour gérer le pic d'activité. Aujourd'hui, le patron va mettre en pratique sa formation de la veille. Yann va le laisser se débrouiller tout seul. Excusez-moi. À peu près, il y en a pour combien là ? On attend un quart d'heure à peu près. Un quart d'heure ? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas attendre un quart d'heure. Tu ne peux pas attendre. Non, non, non. Alors, il faut que vous... Moi, je vous donne les clés là. Je vais m'emmener. Mais le problème, c'est que s'il y a un problème avec le véhicule, c'est vous qui allez. On ne pourra pas faire le tour ensemble. Oui, mais on fait le tour maintenant, si vous voulez. Non, parce que monsieur... Il est avant. Monsieur est avant. Donc, c'est lui qui va en supporter les conséquences. Ça fait une demi-heure que je suis là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? D'aller plus vite. Si vous attendez que monsieur a terminé. J'attends deux minutes. Mais j'allais pour un quart d'heure avec monsieur. Il faut que j'aille. Un quart d'heure. Je vous laisse les clés sur la voiture. Au revoir, monsieur. Dépassé, le patron ne s'occupe même pas de faire l'état des lieux du véhicule et laisse partir le client. En temps normal, un agent de comptoir doit passer à peu près dix minutes avec chaque client. Avec le patron stagiaire, on atteint des records. 45 minutes. Voilà, monsieur. Désolé d'avoir été aussi long. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Le boss ne supporte plus cette situation. Il va se plaindre auprès d'Olivier, directeur de l'agence. Ça va, Christian ? Pas trop dur ? Ça ne va pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'on se fout de la gueule des clients, ça m'agace. C'est-à-dire ? Ça veut dire que si je ne suis pas suffisamment formé pour aller vite, ce n'est pas la peine de laisser les gens attendre. Donc, je suis en train de faire quoi ? De rentrer les pyramides ? De créer, madame Bonhomme. D'accord. Il y a déjà une caution des fêtes ? Euh, non. Donc, n'oublie pas de faire la caution, hein ? C'est le quatorzième que je fais et je n'ai rien oublié. Bon, maintenant que tu restes à côté de moi, je ne continue pas comme ça. Il faut que tu t'en sortes, Christian. Tu viens à côté de moi. Il faut terminer. Madame ne va pas attendre deux heures. C'est évolu, parce que je ne veux pas passer à l'heure. Vas-y, je vais bien participer à tout, mais là, là... Après, il faut bien qu'elle apprenne aussi. Non, mais ça suffit. Madame n'a pas le temps. On discute de plus. Sans condition de plus. Allez, vas-y. Où est-ce qu'il est ? Ça n'a pas normalement de le faire. Je vais y. Vous savez, ça ne sert à rien de s'énerver. Madame a raison. Alors ? Madame a raison. Oui, mais bien sûr qu'elle a raison. Je vais te laisser seule et je vais te laisser faire. Ça suffit maintenant. Il faut terminer maintenant. Depuis ce matin, tu le fais. Donc ça veut dire que tu peux le faire. Donc là, tu continues dans le même angle ce matin. Une des qualités de l'agent de comptoir, c'est de surtout jamais répercuter la pression sur le client. Chose que je n'ai pas faite. Je me suis mis en colère devant le client. Et ça, il ne faut jamais le faire. On y va. Le A954 n'est pas décoré. Ça fait le deuxième ce matin qui n'est pas décoré. Je suis furieux. Furieux. Ils peuvent me mettre la pression. Celui-là, il n'est pas arrivé hier. Le PDG est excédé. Il sait qu'il a fait attendre des clients et il ne supporte pas de voir partir des camions sans affichage publicitaire. En rentrant à l'agence, il ne peut s'empêcher de réagir en patron. Ce que je constate, c'est que tu m'as mis la pression devant le client. Devant les clients, on a fait perdre du temps au client. Pour moi, c'est très difficile à accepter. Donc si je ne suis pas fait pour ce métier, je ne suis pas fait pour ce métier. Mais peut-être que toi, tu n'es pas fait pour faire de la formation. Moi, je suis désolé, mais si à un moment donné, il ne faut pas mettre... Tu me formes et ça va vite. Mais à un moment donné, à quoi ça sert de faire exploser la personne à former ? À quoi ça sert ? Après, moi, je vais te dire la vérité. C'est que moi, j'étais formé pour justement aujourd'hui que tu arrives à avoir une situation réelle. Je savais que tu n'allais pas tout faire d'un coup. C'est impossible à ton niveau de tout faire d'un coup. Mais il faut que tu apprennes. Là, ce que tu as fait ce matin déjà avec le client, tu as déjà appris pas mal de choses. Non, tu as raison. Donc moi, je savais que tu n'allais pas réussir à... Tu savais que j'allais exploser. Mais bien sûr, je le savais. C'est fait exprès, c'est pour que tu te rends compte justement que ce n'est pas évident et qu'il faut assimiler pas mal de choses. Tu as raison. Mais dès que tu avais des questions, j'étais là pour y répondre, pour t'aider. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Je ne peux pas me contenir. Et pour la première fois, le patron a doublé le stagiaire. J'ai eu du mal à rester dans le rôle. Il y a quelques lacunes chez Christian, comme dans chaque être humain. Peut-être essayer de garder son sang-froid un peu plus souvent et essayer de se raisonner lui-même. Je pense que déjà, ce serait un bon effort pour lui et pour sa suite. Après cette matinée riche en émotions, c'est un nouveau défi pour le PDG. Traquer les mauvais payeurs et récupérer 9000 euros. Depuis 8 mois, Vanessa, 30 ans, gère le pôle administratif et financier de 3 agences franchisées. C'est elle qui va former le patron à la relance téléphonique. Dans les entreprises franchisées, lorsqu'elles connaissent un développement important comme celle d'Olivier, la fonction administrative est une fonction importante. J'étais tout à fait intéressé à essayer de comprendre la personnalité de Vanessa et à quel point elle était capable d'accompagner Olivier dans son développement. J'en ai un qui n'a toujours pas réglé et ça fait des mois que je le relance. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit fil conducteur de la conversation ? Comme ça, vous avez vraiment le fil conducteur. Je pourrais dire, je vous appelle de la part de Vanessa. Je mesure 1m95, je pèse 118 kilos. Je vais vous mettre une tête au carré. Je voudrais que vous nous payiez. Si vous ne donnez pas votre check. C'est parfait ça, c'est parfait. Vous voulez que je fasse ça ? Ça peut être une méthode, surtout à Marseille, ça peut être apprécié. Mais on ne sait pas. Ne pas trop le brusquer tout de suite non plus. Avec le sourire, voilà. Je vais avoir du mal à avoir le sourire, mais bon. Si, si, si. Je vais que je fasse un effort. Toujours le sourire au téléphone, ça s'entend. Prends-moi Marseille à l'appareil. Oui. Je vous appelle pour une facture qui a enregistré un payé chez nous. Oui, c'est sûr, courant, oui. Monsieur, je crois que Vanessa vous a appelé à plusieurs reprises. Elle m'a appelé, j'ai dit que j'allais passer, mais je vais vous l'expliquer. Monsieur, c'est simple. Le problème, c'est que quand on a payé cette facture, on avait laissé notre... Emprunte de carte bleue. De la carte bleue. Oui. Bon, normalement, ça aurait dû être fait. Et moi, je suis parti, elle m'a téléphoné. Je lui ai dit OK, mais en décembre, j'ai eu un problème d'asthme. J'étais très fatigué. Donc, j'ai dit que dans le compte de février, je passerai pour le régler. Il y en a pour 100 et quelques euros, il ne serait pas un problème. Voilà. Mais bon, il n'y a pas de souci. Écoutez, monsieur, pour vous éviter, parce que c'est désagréable pour vous, je suis conscient, je vous appelle, je vous fais perdre du temps. Et CIO, est-ce que vous voulez qu'on prenne un rendez-vous ? Est-ce que vous voulez que je vienne chez vous ? Je ne peux pas prendre de rendez-vous en ce moment, parce que ce n'est pas possible. Je vais passer, mais je ne peux pas vous prendre de rendez-vous. C'est impossible. Est-ce que vous voulez que j'aille chez vous ? Parce que vous comprenez... Non, mais vous ne pouvez pas me trouver, parce que je suis là aujourd'hui, demain, je ne suis pas là. Et je suis là ce matin à 10 heures, un quart d'heure après, je ne suis pas là. Donc, je ne peux pas donner de rendez-vous en ce moment, c'est impossible. Est-ce que vous voulez... Est-ce que vous voulez m'envoyer un chèque ? Non, mais on va s'en occuper. Voilà, ne vous inquiétez pas. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. C'est bon ? C'est bon ? Oui, je peux improviser en lui disant que j'allais aller le voir. Bon, vous n'avez pas dit que vous faisiez 1m95 et 110 kilos ? Non, vous m'avez demandé de sourire. Et il faut toujours sourire, quelles que soient les circonstances, il faut toujours sourire. Prochain, je souris moins, si vous voulez. Non, 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 non. Oh, ben, celui-ci était un coton. Bon, ensuite... Il nous balade, celui-là. Il nous balade, celui-là. Deuxième coup de fil, le patron se prend au jeu. Pour récupérer les 9000 euros, il sort de son rôle d'apprenti et emploie une méthode très musclée. Ucart Marseille à l'appareil. Je vais vous appeler pour vous prévenir que je pense me déplacer à votre domicile pour venir chercher le montant de 298,62 euros que vous nous devez. Donc, écoutez, je vous rappellerai où. Je viendrai directement si je n'ai pas de nouvelles de vous. Bonne journée. Au revoir, monsieur. Très bien. Un peu dur. D'accord. À mes yeux. Maintenant, voilà. Je n'ai pas ce style de méthode-là, mais on ne sait jamais si ça pouvait marcher. Je pense que ce monsieur-là que vous avez appelé, je vais débarquer chez vous, je pense qu'il va un peu s'affoler. Il va s'affoler ? Je pense, oui. Mais c'est quoi l'objectif ? C'est qu'il paye, mais on peut très bien le faire payer quand même en douceur. J'en ai plein qui payent en douceur. Il n'y a pas besoin non plus de les martyriser. Vanessa est troublée par la méthode de son stagiaire, mais elle ne se doute pas que c'est le grand patron. Je voulais simplement vous signaler que vous avez chez nous une dette de 107,64 euros. Est-ce que c'était une location du mois de... Réparation. C'était une réparation sur un haillon pour une location du mois de novembre. Oui. Maintenant, est-ce que vous pourriez me dire comment on fait pour la facture ? Est-ce que vous voulez que je vienne, qu'on trouve des modalités de règlement ? Est-ce que vous voulez que... Parce que ça fait quand même une somme pas trop importante. Est-ce que vous voulez m'envoyer le chèque ? Est-ce que vous voulez passer ? Très bien, monsieur. Très bien. Nous vous rappelerons lundi. Ok. Bonne journée. Au revoir, monsieur. Bonne journée. C'est un bon client, lui. Donc, il y a les mots de vous. Je ne sais pas, tu es gentil. Si, si, si. Mais à un moment donné, je me suis dit, va-dire, je vais débarquer chez vous. Donc, du coup, on se calme. Donc, c'est bon. Impeccable. 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 Je vous fais trembler. Je sens que vous tremblez. Par moment, je me dis, où les gars... Je sens que vous tremblez. La formation avec Christian s'est très, très bien passée. C'est quelqu'un d'extrêmement gentil. Et je pense que s'il persévère dans cette voie-là, il y arrivera, quoi. Il y arrivera. C'est... Même si c'est difficile à son âge de se remettre dans le bain comme ça, c'est... Je comprends sa difficulté quand même. J'espère que la suite se passera bien. Il n'y a pas de raison. Vanessa a une personnalité que je trouve extrêmement sympathique. Ça doit être une fille qui, professionnellement, a beaucoup de valeur. J'aimerais la voir un peu plus... Un peu plus administrative, un peu plus rigide. Et la journée n'est pas encore terminée pour le patron. Il a rendez-vous avec Yann, de l'autre côté de la ville, devant le stade Vélodrome. Sa mission ? Distribuer des flyers. Donc tiens, deux chacun, c'est bon, ok ? Oui, d'accord. Allez. Donc je vais te montrer. Sur cette voiture-là, pour éviter de monter l'essuie-glace, tu le fais glisser directement comme ça. Tu gagnes du temps. Yann, il a une technique pour tout. Voilà. T'as vu comme j'ai adopté ta technique immédiatement. C'est très bien, c'est très bien. Ça marche pas avec toutes les voitures, hein, remarque. Voilà, t'arrêtes pas, continue. Tu es un bourreau, Yann. Et pour le boss, c'est une véritable étude de marché. Il va pouvoir constater la notoriété de son entreprise sur le terrain. Pour le cas où vous l'auriez, une voiture, il faut que vous sachiez où aller. Ouais, bien, j'ai la tête. Vous pouvez avoir à louer une voiture. Ouais, bah ouais, pourquoi ? Bonne journée. Au revoir. Deux roues, tu leur donnes. Tu leur dis, écoutez, ils n'avaient pas mal de rouler en deux roues. Prenez une voiture. La plaque des flyers, il est très important. Et je me rends compte que c'est toujours un bon moyen publicitaire. Il n'y a rien de plus traditionnel que ça. Le contact direct. Je crois que ça restera, malgré Internet, malgré les hautes technologies, un moyen tout simple de se faire connaître. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Et bon match. Merci. On vous souhaite un bon match. Et puis pour le cas, vous auriez besoin d'une location de voiture. Une location de voiture, c'est la même place. Ça peut servir. Ça peut servir. Vous connaissez ? Qu'est-ce que c'est ? Après, je vois, c'est un petit peu. D'accord. On a plusieurs agences à Marseille. Prenez, mademoiselle. Tu vois, il y a des personnes avec qui c'est un peu plus difficile que d'autres. Il faut essayer de les... De les embêcher de passer. De les sortir un peu, de ne pas avoir peur, tu vois. Alors, ça t'a plu d'être prof un peu ? Oui, ça m'a plu. J'ai quand même eu un bon élève. Ça t'a fait plaisir ou pas ? Comme moi, quand tu me dis que j'ai raison. Voilà. Quand tu me dis que j'ai raison, je suis content. Je fous. Moi, ce que je retiens, c'est que pour apprendre, des fois, tu penses qu'il faut mettre la pression. Et moi, je me dis que pour apprendre, peut-être qu'un jour, quelqu'un va te mettre la pression. Qui te dit que je n'ai pas déjà eu la pression ? Oui, mais peut-être qu'il te dit que tu ne vas pas la réavoir. Je le trouve plutôt pas mal. Plutôt pas mal. C'est bien. Je lui laisse un peu diriger la chose. C'est sympa. Il a plutôt un bon contact avec les gens. Je vais lui laisser faire un peu. Bon fort, monsieur ? Alors, dites-moi. Faites-moi la vente. Regardez, je n'ai pas besoin de vous le vendre. Vous regardez le prix. Tout compris. C'est tout compris, mais pas illimité. Ah ben... Tout compris, mais pas illimité. Tout compris, j'allais à la voiture avec les sièges et le volant. Mais non, les kilomètres. Assez de kilomètres. Ah, lui, on me l'a fait, là, moi, comme les... Ah, ça me dit rien. Pour moi, c'est... Je crois que c'est les petits, au début. Je n'ai pas les lunettes. Catégorie... Ah, vous êtes comme... Donc, la voiture qui est en photo, ce n'est pas bon. La catégorie, là, c'est le long de merveille. Mais chez un loueur quelconque, mais chez UGUR, c'est celle-là. Ah, c'est celle-là ? Eh oui. Eh bien, celle-là, eh. J'allais. Je vous prête mes lunettes, même, si vous les regardez. Oui, parce que je regarde quand même, eh. Je connais trop, là. Catégorie A, assurance. Ah, 50 kilomètres inclus. Ça veut dire que tu fais Mazarg, le vieux port, aller-retour, témoin, oui. J'habite à Mazarg. D'accord. Montez-moi, oui. Et pour vous, je vais l'écrire, c'est 100 kilomètres. Conducteur de plus de 21 ans, moi, c'est bon, j'en ai 30 de plus. Quoi ? Un an de permis. Kilomètres supplémentaires, 17 centimes d'euros, ce n'est pas cher, hein. Je vous en prie, je t'en prie. Gardez-le. C'est mon bling ? Bien sûr. Bon, pour la continuation, on met JV. Ce qui m'a touché, c'est vrai qu'on a eu une petite discussion tous les deux, amicale. Une petite leçon peut-être de sa part qu'il m'a donné. En me disant de m'accrocher parce que j'étais quand même assez jeune. Et que si je m'accrochais, je pourrais vraiment réussir dans ce milieu-là. Et il m'a dit un petit discours qui m'a quand même touché. Je suis fier de Yann parce qu'il ne faut à aucun moment oublier son âge. Il a 22 ans. C'est quand même un sacré message d'espoir pour les jeunes. Ce gamin-là, il fabrique son business, il le délivre. La route est ouverte pour les gamins courageux qui ont envie de travailler, qui ont envie de vendre leur entreprise. Formidable. Oui, je suis fier de lui. Pour moi, c'est quand même une expérience intéressante de te former. J'espère que tu vas quand même réussir dans ce métier-là. Je vais tout faire. Je te souhaite un bon courage. Je vais tout faire pour réussir. Je vais tout faire pour progresser vite et pour te surprendre. C'est super. Allez, je vous revois. Ciao. Et peut-être à bientôt. À bientôt. Bye. Ciao. L'image du terrain et la réalité du terrain par un patron, elle est très différente. Très différente. C'est pour ça que je crois que vraiment, il faut aller voir. Il faut aller voir. Il y a eu une occasion pour moi d'y aller. Je suis allé chercher des moments assez rares, je pense. Des relations entre un patron et ses employés qui sont pour le moins pas banales. Et si je suis franc, je dis qu'il n'existe pas dans ce pays où c'est pas l'employé qui est obligé de se mettre à la botte du patron, c'est le patron qui se met à la botte de l'employé. Je repartirai avec, en tous les cas, avec un carburant nouveau et une envie de développer cette entreprise encore plus forte et encore plus rapide. Jean-Claude Puerto vient de passer cinq jours incognito dans sa propre entreprise. Son voyage est terminé. Avant de révéler sa véritable identité à ses salariés, il a convoqué les dirigeants de son équipe pour leur parler de sa semaine d'immersion. Il a des mesures à leur annoncer. Bonjour à tous. Comme je vous l'ai dit, voilà une dizaine de jours et passé une semaine comme employé incognito dans quelques-unes de nos agences. J'ai vu des choses très positives, mais j'ai vu aussi des choses à faire évoluer et des choses à faire même changer immédiatement. J'ai vu une chose insupportable. Le A954 n'est pas décoré, ça fait le deuxième ce matin qui n'est pas décoré. Je suis furieux, furieux. On a besoin de se faire connaître avec de faibles moyens publicitaires. Si on n'utilise pas les véhicules utilitaires, c'est criminel, c'est insupportable. Avec une, le plafond, rénovons-le. Trouvons quelques budgets et faisons ça rapidement. Dans le Nord, j'étais déçu par l'installation de l'agence de Lens. On est mitoyens d'un carrossier. Quand les clients arrivent, ils voient les épaves du carrossier avec nos voitures neuves. Évidemment, l'image, ce n'est pas terrible. Et d'autant plus que dans cette agence, les conditions de travail pour les préparateurs méritent d'évoluer. Il faut absolument qu'on améliore les conditions de travail. Mon expérience ne s'arrête pas là. J'ai vu des gens formidables. Des gens dévoués à l'entreprise. Des gens dévoués aux clients. Vraiment, j'ai vu des pépites. Et je crois que, si besoin était, j'ai la confirmation que la valeur de cette entreprise, c'est vraiment la richesse humaine. Et je l'ai touchée du doigt. Je l'ai vraiment rencontrée. Et ça, c'est vraiment formidable. Maintenant, je vais aller révéler ma véritable identité aux gens avec lesquels j'ai travaillé pendant une semaine. Je pense que ça va être un moment intense. J'imagine. Merci. Bon courage. La direction a demandé aux cinq salariés de se rendre au siège. Mais ils ne savent pas pourquoi ils sont convoqués. Apparemment, je vais voir la direction. Je ne sais pas du tout pourquoi. J'ai été convoqué aujourd'hui. Je ne sais pas plus pour l'instant. Arrivée au siège, maquette un petit peu. On verra le moment venu, comme on dit. J'ai fait venir les salariés avec qui j'ai travaillé. Je vais leur dire qui je suis vraiment. Je vais leur dire la vérité. Bonjour, Hervé. Bonjour. Vous me reconnaissez ? Le fameux Christian. Vous êtes Christian, non ? Je ne suis pas Christian, la France. Je ne suis pas Christian. Eh oui, j'ai bien compris. Vous êtes monsieur Poirthaud. Je suis Jean-Claude Poirthaud. Je suis le président de l'électeur général de UCAR. Je suis son fondateur. Oui, c'est le PDG de UCAR, oui. C'est quand même un sacré choc, quand même. Ben, je ne sais plus où à dire, là. Je suis seulement Jean-Claude Poirthaud. C'est déjà pas mal. Non, je ne suis pas Christian. Vous m'avez bien eu. Heureusement que j'ai continué à vous voyer tout le long. J'en perds mes mots. J'en perds mes mots, là. Je ne suis pas tranquille. Je me suis demandé de venir parce que j'ai fait une expérience vraiment extraordinaire. Je me suis allé travailler incognito dans certaines agences. C'était une expérience formidable. Et je voulais vous le dire moi-même. J'irais que là, je tombe des nues parce que... Franchement, là... Alors, est-ce que tu continueras de tutoyer ? Ben oui. Ben oui, on va rester là-dessus. Christian, Christian. C'est clair que... Je savais que ça a été vraiment bien tourné. Franchement, là, je ne reviens pas. Écoute, ça a été formidable. Ça a été formidable. Là, je suis en train de me revoir un peu, voyez, avec le bonnet et tout ça. Enfin, Christian, quoi. Vous voyez, donc... Il y aura un sement des rôles... Là, franchement, c'est du gros. Franchement, je peux m'imaginer quel est ton job. Mais la vérité, c'est que la seule manière vraiment de le toucher, c'est de faire ce qu'on a fait. Si tu ne fais pas le boulot, si tu ne te gèles pas, si tu... Tu vois, là, je... Voilà, voilà. Là, je... Tu t'en souviens, je me suis gelé, tu m'as poussé un peu. Vous en avez fait bover quand même un peu. Oui, quand même un peu. Oui, quand même un peu. Quand même un peu. Je pense qu'il faut améliorer les conditions de travail. Je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse. Il faut probablement qu'on trouve des vêtements adaptés. Éventuellement, qu'on fasse un peu de travaux, tu vois, pour aménager le local technique. Bon, mais il y a une autre chose qui me ferait plaisir. C'est que tu continues à me tutoyer. Alors, par contre, ça va être un peu... Mais bon... Enfin, franchement, c'était... Moi, est-ce que je ne l'ai pas fait ? Tu me l'as demandé ? Si, voilà, vous êtes adapté. Donc, tu t'es adapté. Vas-y, tu t'es adapté. Voilà, tu t'es adapté. C'est vrai que dans les conditions qu'on faisait, quoi. Sacrée surprise. Oh, là, 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 là. Sois le fameux Christian, on s'en rappellera. On va pas assurer que ça a été quand même une expérience. Franchement, il n'oublie pas là-dessus. Alors, les clients, est-ce qu'on en a pas trop... Est-ce qu'on en a pas trop abîmé ? Écoutez, celui qui vous avait laissé le message, il va venir vendredi régler. Super ! Bon, sachez que je l'ai rappelé quand même le lundi. Pour adoucir un peu. Pour adoucir. Et je lui ai dit que c'était un monsieur... Voilà, voilà. Plutôt brut de décofrage. Je ne sais pas si ce que c'était. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc, voilà. Mais du coup, ça, c'est très bien fini. Il m'a dit, non, non, mais il n'y a pas de souci. Je vais venir régler vendredi. Et je dis, bah, parfait. Voilà. J'ai pensé à quelque chose pour vous aider. J'ai envie de vous aider à progresser, à progresser encore plus vite. Et on s'est dit qu'un stage de gestion à l'école de commerce de Marseille pourrait être une très bonne chose. Merci. Merci beaucoup. Déjà, j'ai rencontré mon PDG. Donc ça, c'est quand même important, je trouve, pour un salarié. Et puis, qu'il veuille faire des choses pour moi, c'est encore mieux. Voilà. Ça veut dire qu'à quelque part, il m'accorde de l'importance. Du coup, il est derrière moi et il va m'aider à avancer. Ça, c'est très important. Voilà. Ce n'est pas le cas de tous les patrons. Loin de là. J'ai été, Frédéric, j'ai été impressionné. Vraiment. J'ai été impressionné par votre amour de ce métier. Par votre maîtrise du geste technique. Je vous assure que vous m'avez fait plaisir. Et moi, j'aimerais vraiment, vraiment qu'on réfléchisse ensemble. à la possibilité pour vous d'intervenir en formation. Moi, je n'ai jamais vu un meilleur prof que vous. Est-ce que vous accepteriez de le faire ? Oui, si ça prend un petit peu de temps. Non, mais je serais content de faire partager mon expérience. Je suis content de me faire un peu remarquer, quoi. Dans le bon sens. Je négocierai avec votre patron, la compre-partie financière. Je n'arrive toujours pas à y croire, quoi. Si on m'avait dit ça il y a quelque temps, moi qui suis toujours assez impressionné quand quelqu'un de la direction vient que chez nous, quoi. Je ne suis pas toujours très à l'aise. Donc là, monsieur Perto lui-même, quand même. Mais bon, ça fait mon plaisir de voir que dans tous les échelons, on peut se faire remarquer quand même si on travaille bien, si on fait bien son boulot. Je ne pensais pas que ça serait arrivé un jour au bout de 10 ans, mais voilà, c'est arrivé. Il y a eu un autre grand moment. Je ne sais pas comment toi tu l'as ressenti. Quand vous êtes venu chez moi ? Oui. C'était bien. Oui. C'était un moment important parce que, si tu veux, encore une fois, tu l'as fait avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de générosité. Tu as été très accueillante. Et cette générosité, si tu veux, on ne la trouve pas partout. On ne la trouve pas partout. Et se dire qu'elle est chez nous, dans notre entreprise. Je ne sais pas où c'est... Moi, ça vient naturellement. Alors, ce n'est pas évident à expliquer, quoi. Non, non, c'est vrai. C'est comme ça, je suis comme ça, c'est tout. Je sais, j'ai bien vu que c'était naturel. Je voudrais qu'on... Qu'on n'en reste pas tout à fait là. Je me souviens qu'Emeline cherchait un stage de compta. Elle a trouvé son stage. Waouh ! J'allais te proposer qu'elle vienne le faire ici. J'ai vu la directrice en charge de ça et qui m'a dit qu'on accueille Emeline avec plaisir si elle le souhaite. Donc, si elle a l'un, c'est bien. Et puis, si elle en cherche un autre, elle l'a ici. D'accord, oui. C'est gentil, merci. Je te remercie infiniment. Je suis très contente de vous avoir vues. Merci, Sandra, pour... C'est moi qui vous remercie. Pour ces moments. Moi, je n'en reviens pas, quoi. Déjà, je suis ici. Et puis, rencontrer le PDG, bon, c'est... Je ne trouve pas les mots. Je ne trouve pas les mots. Je ne sais pas. Je n'en reviens pas, quoi. C'est vrai que j'ai fait passer la serpillère à mon PDG. Surtout qu'il ne me faisait pas bien, quand même. Bonjour, Yann. Yann. Vous vous souvenez de moi ? Oui, bien sûr. Christian, vous m'avez souhaité ? Je ne suis pas Christian. Je ne suis pas Christian Laffont. Si j'en peux faire tout. Je suis le président de directeur général de UCAR. Pas demandeur de... Pas demandeur d'emploi. Pourra tout se reménager, alors. Vous me demandez pourquoi je vous ai fait venir ? Oui. Pour vous dire que... J'ai passé quelques jours... Comme employé. Incognito. Sur le terrain. Et que ça a été... Que ça a été formidable. C'était formidable. C'était une richesse exceptionnelle. Professionnelle. Personnelle. Et j'ai voulu vous le dire moi-même. C'est quand même un sacré... C'est quand même un sacré choc. C'est quand même quelque chose de... C'est quand même quelque chose de... J'en perds mes mots. J'en perds mes mots là. Je ne suis pas... Je ne suis pas tranquille. Et alors comme ça, vous êtes ici au siège ? Tens-tu toi plus ? Je ne sais pas. Ça fait quand même un changement aussi. Je tombe... J'étais là. Je tombe là quoi. Non, je peux dire. Non, il n'y a pas. Non. C'est toi. C'est toi. Alors, qui m'a t'a fait bavé ? C'est vrai que... Bon, j'ai un peu poussé peut-être. J'ai un peu poussé loin. Bon, j'ai déjà formé des stagiaires. Mais un stagiaire comme toi, je n'avais jamais formé. Mais je vois que tu t'en sors plutôt pas mal. Je vois que tu t'en sors plutôt pas mal. Je vais passer tous mes examens très vite. Très, très vite. Très, très vite. Je trouve que tu as fait un bon progrès, un bon saut en avant. Même plus qu'en avant. Tu vois, Yann, moi, j'ai envie de te faire un cadeau. Mais je ne suis pas sûr que tu le vives comme un cadeau. Tu as du talent. Tu as des qualités. Je crois que la meilleure des choses que tu peux faire pour toi, c'est de revenir à l'école. C'est quand même dur d'envisager, pour ma part, de faire quand même une école en alternance. Ça m'amène à réfléchir, mais je ne suis pas... Je ne suis pas pour, au moment où je te parle. Sois ouvert. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Tu le mérites. Je suis bluffé. Moi, je dis bravo, bien joué. Et ça m'a vraiment bluffé. Et c'est vrai qu'un patron qui se fait passer pour un stagiaire dans notre agence, moi, de mes 22 ans, je le forme, alors qu'en fait, il est au-dessus de moi, il est au siège, ça me fait quand même quelque chose. Et qu'il me dise par la suite qu'il est content du travail que j'ai fait, ça me touche énormément. On s'est échangé des mots qui m'ont touché énormément. Sous-titrage ST' 501